Bonjour à toutes et à tous les gens. Ce samedi matin, je partage avec vous cette lecture d'Epsom. Poir et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié, ton nom du Père, de son messager, Jésus, le Fils de Marie, du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chapitre 56. On va lire la fin du chapitre 55. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrache, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident, mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche, et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra, il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône, car il met un point en eux de changement. Et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Chapitre 56 Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tous le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre, comme des autuns. Car je suis dans la crainte. En toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent. Ils épient. Ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est exactement ce que je suis en train de vivre au jour, au moment où je vous parle. Parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie hante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Je t'offrirai des actions de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute. Afin que je marche devant Dieu, à la lumière des vivants. Chapitre 57 Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut. Au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Tandis que mon persécuteur se répand au outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme. Au milieu d'hommes qui ont peau. Pour dans la lance et les flèches. Et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur eux. Élève-toi sur les cieux. Ô Dieu. Ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi. Ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon lutte et ma harpe. Je réveillerai. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je chanterai parmi les nations. Car la bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'au nu. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Chapitre 58 Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme, loin de là ? Dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. Pardon. Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile, odieux, brise-leur les dents dans la bouche. La bouche éternelle arrache les mâchoires des lionceaux, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie. À la vue de la vengeance, il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Chapitre 59 Mon Dieu Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je ne sois coupable, sans que j'ai péché au éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent, réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde, toi éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville, voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres, car qui est-ce qui entend ? Et toi, éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu, mon Dieu vient au devant de moi. Mon Dieu vient au devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Leurs bouches pêchent à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, ils ne profèrent que malédictions et mensonges. Détruis-les, détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville, ils errent, ça et là, cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Moi, je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté. Louange à toi, Seigneur, éternel des armées. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge, au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai. Car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. Chapitre 60 Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba et que Jacob, et que Joab, pardon, revient et bâtit dans la vallée du Sel, douze mille Hédonites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es hérité. Relève-nous, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Prépare ces brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vent d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous, Dieu a dit dans sa sainteté. Je triompherai, je partagerai, si j'aime, je mesurerai la vallée de Soukhot. À moi Galate, à moi Manassé, Ephraïm est le rempart de ma tête, et Judas, mon spectre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Edom, pays des Philistins. Pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me ramènera dans la ville forte ? Qui me conduira à Edom ? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés, et qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos armées ? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Chapitre 61 Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu exauces mes voeux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom, ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'ils restent sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, et accomplissant chaque jour mes voeux. Chapitre 62 Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut, oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancelerai guère jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme, chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé, ils prennent plaisir aux mensonges, ils bénissent de leur bouche, ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car lui vient, vient mon espoir, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancelerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répondez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient tous ensemble plus léger qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence, ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas vos cœurs. Dieu a parlé une fois. Deux fois, j'ai entendu. J'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté. Car tu rends à chacun selon ses œuvres. Chapitre 63 Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. Pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de maigras. Et succulent. Et avec des cris de joie, sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie, iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera. Car la bouche des menteurs sera fermée. Psaume 64 Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants. De la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste. Et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour entendre. Pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra. Ils méditent des crimes. Nous voici près. Le plan est conçu. La pensée intime, leur cœur de chacun, est un abîme. Dieu lance contre eux des traits. Dieu lance contre eux ces traits. Soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu a fait. Ils prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'éternel. Et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Somme 65 Avec confiance au Dieu, on te douera dans Sion. Et l'on accomplira les voeux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoute la prière. Tous les hommes viendront à toi. Les iniquités macables. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu as choisi. Et que tu admets en ta présence. Pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison. De la sainteté de ton peuple. Dans ta bonté, tu nous exauces par tes prodiges. Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit les montagnes par la force. Et il s'int de puissance. Il apaise les mugissements des mers. Le mugissement de leur flot. Et les tumultes des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde. S'effraient de tes prodiges. Tu remplis l'allégresse. Et tu remplis l'allégresse, l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons. En planifiant ses mottes. Tu la détremptes par des puits. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance. Tes plaines du désert sont abreuvées. Et les collines sont sangues d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis. Et les vallées se revêtent de froments. Les cris de joie et les chants retentissent. Psaume 66 Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer du creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardou. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes voeux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes. Et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grâce en holocaustes. Avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. J'ai mes lunettes aussi. Quelles sont... Gloire et puretie à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni, béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Je ne sais pas où est-ce que j'ai, mais... Excusez-moi les gens. Je nettoie un peu mes lèvres parce que je suis du mal à voir aussi. La ilaha illallah wahdahu la sharika laha an la ilaha illa anta subhanaka. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu. Je raconterai ce qu'a fait mon âme. Je crie à lui de ma bouche. Et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de mes prières. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Psaume 67 Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse fuir sur nous sa face. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations, ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Psaume 68 Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe. Tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu. Célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'éternel est son nom. L'éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le père des orphelins. Le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent. Des lieux arrivent. Ô Dieu ! Quand tu sortis à la tête de ton peuple. Quand tu marchais dans le désert. La terre trembla. Les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu. Le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Ô Dieu ! Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays. Que par ta bonté, ô Dieu ! Ton peuple établit sa demeure dans le pays. Que par ta bonté, ô Dieu ! Que tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient. Et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent. Et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige de Salmon. Du Salmon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aussi nombreuse, montagne de Bazan. Pourquoi montagne, ô son, aussi nombreuse avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence ? L'éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'éternel se comportent par vingt mille, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu de Sinaï et dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as amené tes captifs et tu as pris en don les hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'éternel. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'éternel, le Seigneur peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Ils voient ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments au milieu, de jeunes filles battant du tambourin. Bénissiez Dieu dans les assemblées. Bénissiez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Judas et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Neftali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu. Infirmier, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. L'épouvante, l'animal des roseaux, la troupe des taureaux, avec les vents, avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent, dispersent les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux, les cieux éternels. Voici, il fait descendre, il fait entendre sa voix, sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Psaume 69. À Israël, c'est pas, d'accord, c'est pas ce monceau de pierre, d'accord, qui est en train de... de commettre aujourd'hui un génocide sans nom, au nom de leur Dieu. D'accord, ça n'a rien à voir. La Jérusalem, elle est céleste. Et Israël, c'est son peuple. D'accord. C'est pas une communauté en particulier. D'accord. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre, et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent ma perte, qui sont à tort, mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Cinquante mille euros d'amende, j'ai pris. Ils sont tous venus me dépouiller en meute. Dix, ils étaient. Que Dieu les appauvrisse. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel mon Dieu. Ô Dieu, tu connais ma folie. Tu connais ma folie et mes fautes. Ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ainsi. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueurs fortes se mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière au éternel, que ce soit le temps favorable au Dieu par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus et que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne minonnent plus que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se referme pas sur moi. Exauce-moi éternel car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions tombent vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie, tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié mais en vain des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus et fais continuellement chanceler leurs reins. Réponds sur eux ta colère et que ton ardent fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente car ils persécutent celui que tu feras. Ils racontent des souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leur iniquité et qu'il n'est point part à ta miséricorde qu'ils soient effacés du livre de vie qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi je suis malheureux et souffrant au Dieu. Que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des loranges. Cela est agréable à l'éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu que votre cœur vive car l'éternel écoute les pauvres et ils ne périssent point et ils ne périssent point ces captifs. Ils ne méprissent point ces captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent. Les mers et tous ceux qui s'y mouent. Garde Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Judas. on s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de mes serviteurs en fera son héritage et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Somme 70 Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte ceux qui disent « Ah ! Ah ! » que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ! » Je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, à toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Somme 71 Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Vente à justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secoue-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile ou je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Tu es mon espérance, Seigneur Éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige et toi, tu es mon puissant, mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas autant de la vieillesse quand mes forces s'en vont. Ne m'abandonne pas car mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Disant, Dieu l'abandonne, poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, viens à ta mon secours. Qu'il soit confus, anéanti, ceux qui en veulent à ma vie, qu'il soit couvert de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours, je t'oulerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quels sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je remplirai ta justice, la tienne seule, ô Dieu. Tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli des grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie et tu nous referas remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau et je te louerai au son du but. Je chanterai ta fiélité, mon Dieu, je célébrerai avec la harpe. Saint d'Israël, Saint d'Israël, en te célébrant, j'aurai la joie de tes lèvres, la joie de mon âme que tu as délivrée. Ma langue, ma langue, chaque jour, publiera ta justice qu'à ceux, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Psaume 72. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheurs avec iniquité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux, il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Tant que paraîtra la lune de génération en génération, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Quand le ciel et la lune disparaîtront, devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lècheront la poussière. Les rois de Tarsie et des îles perdent les tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cède et ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil son nom se perpétuera. Par lui on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Pourquoi ils ont appelé ce menceau de pierre Israël ? Pour que vous pensiez que Dieu parle d'eux en fait. Vous disiez regardez Dieu le peuple élu c'est bien eux Dieu bénit Israël et tout ça n'a rien à voir. Je vous le redis juifs, chrétiens, musulmans n'existent pas chez Dieu l'éternel. C'est encore une escroquerie ça. Il y a un Dieu il y a un message nous sommes tous ses enfants. D'accord ? Il y a ceux qui lui rendent grâce et ceux qui tournent les talons c'est tout. Il n'y a pas de préférence chez Dieu. Les couleurs les langues etc. ça vient de lui. Somme 73 Oui, Dieu est bon pour Israël pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois mon pied allait fléchir mais pas était sur le point de glisser car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé dans bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines ils ne sont point frappés comme le reste des hommes aussi l'orgueil leur sert de collier la violence et le vêtement qui les enveloppe l'iniquité sort de leurs entrailles les pensées de leur cœur se font jour ils raillent ils parlent méchamment d'opprimés ils profèrent des discours hautains ils cherchent ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté ils avalent l'eau abondamment et il dit comment Dieu saurait-il comment le Très-Haut connaîtrait-il ainsi sont les méchants toujours heureux ils accroissent leur richesse c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence chaque jour je suis frappé tous les matins mon châtiment est là et je disais je veux parler comme eux voici je trahirai la race de tes enfants quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants ne regardez pas ceux à qui je fais profusion il se peut que je leur fasse profusion afin qu'ils sont libres dans le péché oui tu les places sur les voies glissantes tu les fais tomber et les mets en ruine et quoi et en un instant les voilà détruits ils sont élevés anéantis par une fin soudaine voilà la fin de ces dénégateurs de ces méchants de ces injustes de ces orgueilleux de ces semeurs de désordre comme un songe au réveil Seigneur à ton réveil tu repousses leur image lorsque mon coeur s'égrissait et que je me sentais percer dans les entrailles j'étais stupide et sans intelligence j'étais à ton égard comme les bêtes cependant je suis toujours avec toi tu m'as saisi tu as saisi la main droite tu m'as saisi la main droite la droite toujours tu me conduiras par ton conseil puis tu me recevras dans ta gloire quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi ma chair et mon coeur peuvent se consumer Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien je place mon refus dans le Seigneur l'éternel afin de raconter toutes tes oeuvres psaume 74 pourquoi oh Dieu rejettes-tu pour toujours pourquoi t'irrides-tu contre le troupeau de ton pâturage souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois que tu as que tu as racheté comme la tribu de ton héritage souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence porte tes pas vers les cieux portes tes pas vers les lieux constamment dévastés l'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple ils ont établi pour signe leur signe on les a vus pareil à celui qui élève le cogné dans une épaisse forêt et bientôt ils ont brisé tous les sépulcres à coups de haches de marteau ils ont mis le feu dans ton sanctuaire ils ont abattu profané la demeure de ton nom ils disaient en leur cœur traitons-les tous avec violence ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints nous ne voyons plus nos signes il n'y a plus de prophète et personne parmi nous qui sache à quand jusqu'à quand ô Dieu l'oppresseur où outragera-t-il l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom pourquoi retires-tu ta main et ta droite sors de là sors sors là de ton sein détruit Dieu est mon roi dès les anciens temps lui qui opère les délivrances au milieu de la terre tu as fondu la mer par ta puissance tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux tu as écrasé la tête du crocodile tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert tu as failli tu as fait jaillir des sources et des torrents tu as mis à sec les fleuves qui tarissent qui ne tarissent point à toi et le jour à toi et la nuit tu as créé la lumière et le soleil tu as fixé toutes les limites de la terre tu as établi l'été et l'hiver souviens-toi que l'ennemi outrage l'éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom ne livre pas aux bêtes l'âme de la tourterelle n'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux et égare à l'alliance car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands que l'opprimé ne retourne pas confus que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom lève-toi au Dieu défends ta cause souviens-toi des outrages que tu fais chaque jour l'insensé n'oublie pas les clameurs de tes adversaires le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi psaume 75 nous te louons nous te louons au Dieu nous te louons ton nom est dans nos bouches nous publions tes merveilles autant que j'aurais fixé je jurerai avec droiture je jugerai avec droiture la terre tremble avec ceux qui l'habitent moi j'affermis ces colonnes je dis à ceux qui se glorifient ne vous glorifiez pas et aux méchants n'élevez pas la tête n'élevez pas si haute votre tête n'élevez pas si haut votre tête ne parlez pas avec tant d'arrogance car ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident ni du désert que vient l'élévation mais Dieu est celui qui juge il avesse l'un et il élève l'autre il y a dans la main de l'éternel une coupe au fermente ou fermente un vin plein de mélanges et il en verse tous les méchants de la terre suce boivent jusqu'à la ligne je publierai ces choses à jamais je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob et j'abattrai toutes les forces des méchants les forces du juge seront élevées regardez sur quoi je tombe les gens je tournais la page pour voir je vais regarder mais ils continuèrent à pêcher contre lui c'est dans le psaume 78 au milieu mais ils continuèrent à pêcher contre lui à se révolter contre le très haut dans le désert ils tentèrent Dieu dans leur cœur dans leur cœur d'accord je sais ce que vous divulguez je sais ce que vous cachez en demandant de la nourriture selon leur désir ils parlèrent contre Dieu ils dirent pourrait-il dresser une table dans le désert quand ils ont demandé à notre bien-aimé Jésus de loin le fils de notre bien-aimé Marie que la paix soit sur eux Dieu peut-il nous servir une table c'est 114 je ne sais plus je ne sais plus quel je ne sais plus le chapitre le numéro de la soie oui histoire qui se répète sans cesse on était où les gens c'est plus on va dire le chapitre on va dire le laïla même si on le relit une deuxième fois psaume 75 nous te louerons oh Dieu nous te louons ton nom est dans nos bouches nous publions tes merveilles autant que j'aurais fixé je jurerai avec droiture je jugerai avec droiture on l'a lu ça oh Seigneur Dieu Seigneur éternel mon Dieu psaume 76 Dieu est connu en Juda son nom est grand en Israël sa tente est à Salem et sa demeure à Sion c'est là qu'il a brisé qu'il a brisé les flèches le bouclier l'épée et les armes de guerre tu es plus majestueux plus puissant que les montagnes des ravisseurs ils ont été dépouillés ces héros pleins de courage ils se sont endormis de leur dernier sommeil ils n'ont pas su se défendre tous ces vaillants hommes à ta menace Dieu de Jacob ils se sont endormis cavaliers et chevaux tu es redoutable au toit qui peut te résister quand ta colère éclate du haut des cieux tu as proclamé la sentence la terre effrayée s'est tenue tranquille lorsque Dieu s'est levé pour faire justice pour sauver tous les malheureux de la terre l'homme te célèbre même dans sa fureur quand tu revèles de tout ton courroux faites des voeux à l'éternel votre Dieu et accomplissez-les que tous ceux qui l'environnent apportent des dons aux dieux terribles il abat l'orgueil des princes il est redoutable au roi de la terre voilà les gens bon sinon chaque fois je vais lire je vais pas s'arrêter gloire et pureté à toi seigneur exalté sois-tu allez les gens je vais prendre ma douche gloire et pureté à toi seigneur exalté sois-tu que Dieu vous bénisse les gens que Dieu vous couvre de sa miséricorde de sa bonté de son amour qu'il vous accorde ses faveurs qu'il fasse venir son assistance une ouverture victorieuse et qu'il nous accorde la victoire sur nos ennemis qu'il prenne sa revanche aimez-vous les uns les autres les gens il y a un jour terrible qui arrive que Dieu nous préserve du jour des comptes du châtiment de l'enfer qu'il nous préserve des jours difficiles des jours de famine qu'il nous ramène à un bon retour qu'il nous couvre de sa miséricorde de sa bonté gloire et pureté à toi ya Allah seigneur éternel mon Dieu en la ilaha ilaha en ta subhanaka seigneur exalté sois-tu que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel accorde-nous une belle patience une belle endurance une belle persévérance seigneur éternel mon Dieu toi notre refuge notre bouclier le rocher sur lequel nous appuyons notre forteresse seigneur éternel mon Dieu accorde-nous un cœur pur renouvelle en nous un esprit bien disposé ne nous éloigne pas de ta face et ne nous retire pas ton esprit saint et rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne seigneur éternel mon Dieu opère ainsi en notre faveur que nos ennemis le voient et qu'il soit confondu car c'est toi qui nous secoures et qui nous console ô éternel allez les gens à bientôt si Dieu le veut que la paix soit sur vous et qu'il soit sur vous et qu'il soit sur vous